Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Jean-Christophe, on se retrouve aujourd'hui au stade Marseille de Haute-Flandre, au stade Rochelet, pour un peu établir un bilan. C'est la première année où vous êtes sous l'effigie du stade Rochelet. Comment ça s'est passé cette saison ? Déjà, merci Quentin de me recevoir. Très bonne année. Très bonne année pour nous, malgré un démarrage poussif qui peut se comprendre par un nouveau projet, mais la continuité d'un projet de développement. Par contre, un nouvel élan avec le stade qui nous a pris au mois de décembre. en tant que mécène et qui nous aide dans la structuration. Une très bonne année globalement et un démarrage poussif, on aura l'occasion d'en parler. Concrètement, qu'est-ce que le stade Rochelet vous a apporté cette saison que vous n'avez pas avant ? De la notoriété tout de suite, parce que quoi qu'on dise, c'est du rugby, ce n'est pas du vélo. Le vélo, c'est un milieu fermé, c'est un petit monde. Mais ils ont de la notoriété. Les couleurs jaunes et noires sont connues. Et très vite, ça a matché parce que le monde du rugby, c'est le monde du sport. Le basket, c'est le sport. Et ils feront aussi du vélo. Ils suivent aussi le tour. Ils connaissent le vélo, même s'ils connaissent moins le cyclisme féminin. Et voilà, ça nous a apporté la notoriété. Parce qu'on est dans le monde du sport, le sport pro. Et c'est un club connu. Comment ça a été perçu, vécu au sein du peloton, le fait que le stade Rochelet, qui est connu, comme vous le disiez, pour le rugby, vienne dans le monde du cyclisme ? Je dirais que c'est les couleurs. Les couleurs, tout de suite, ça parle. De toute manière, c'est un sport d'image. Le vélo, on voit que c'est identifié par un aimer avec une couleur. Tout de suite, des couleurs simples, voyantes, jaunes et noires. Tout de suite, ça a montré de la modernité. Ça a montré de la nouveauté. Et ça a identifié tout de suite l'équipe. Ces couleurs jaunes et noires, elles identifient. Donc, ça a été bien perçu. Et ça a été perçu comme une équipe qui se développe. Voilà, Sharon Maritime, qui s'appelait comme ça avant, Sharon Maritime Women, se développe. Donc, oui, un autre regard est la preuve. On a reçu l'occasion d'en parler. Mais avec des jeunes qui ont percé et qui passent à une échelle supérieure pour certaines. Vous, en tant que manager général de la team, vous avez vu la différence entre la fin de la saison dernière où le stade Rocher n'était pas encore arrivé et la fin de cette saison-là, il y a vraiment une marge de progression ? Sportivement, oui. Sportivement, oui. Alors, pourquoi il y a beaucoup de facteurs à ça ? Pourquoi sportivement, on a gagné en performance ? Oui, il y a une différence. Il y a une différence parce que les sportifs, le staff se sont sentis plus concernés. On avait aussi un retour à faire au stade Rocheret, un retour positif, un retour gagnant. Ça, c'était très important pour nous et il y a une différence entre la fin de la saison dernière et la fin de cette saison. Pour l'année prochaine, l'objectif, c'est de continuer de grandir encore et encore ? Oui, tout à fait. Comme l'image du club. C'est à l'image du club qu'on va se développer. Le rugby s'est développé comme ça, le basket s'est développé comme ça et on se développera comme ça. Moi, je ne suis pas du style à faire des one-shots, je ne suis pas du style à vouloir un aimer et qu'il casse la baraque en mettant une grosse somme et on achète des grosses machines. Il faut du ciment, il faut des bases solides et puis nous, on a toujours fait de la formation, on continuera. On aura six espoirs l'année prochaine. On sera le premier team en France, c'est 10 semaines que l'on a à avoir autant d'espoir. C'est une progression normale, je dirais, qui devrait être logique en tous les cas pour le développement d'une équipe comptée comme nous. On ne fait pas de spéculation et on ne pense pas au grand tour. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Quelles sont plutôt les faiblesses sur lesquelles il faut travailler ? Parce que vous parliez des anciennes. Il faut aussi avoir une alchimie entre la jeunesse et l'expérience. Complètement, il nous faut des capitales de route. Ce qu'on appelle des capitales de route qui connaissent le circuit mondial et qui, lorsque les jeunes vont découvrir certaines fois ce qu'elles n'ont pas encore pu découvrir, ces anciennes qui les ont fait pour pouvoir leur dire que ça se passe comme ça. Nous, on connaît par cœur. D'où, on n'a pas le radieux refouillement, mais d'où une Anglaise qui arrive et qui a dix ans d'expérience et qui a essuyé. Je dirais essuyé parce qu'elle était dans un rôle d'équipière à l'époque et qui a pu avoir une expérience sur tout le continent européen et toutes les plus grandes courses. La saison 2021, c'est achevé. On passe en 2022 avec, on ne va pas se le cacher, le grand objectif, c'est ce Tour de France-là. Vous étiez à la cérémonie de présentation il y a quinze jours, il me semble. La participation pour les filles du Stade Rochelet n'est pas encore rassurée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas World Tour, on est continentale. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés d'office les World Tour. On ne sait pas encore le nombre qui va être qualifié parce qu'il y en avait neuf. Les dernières, il y a quatorze candidats d'équipe World Tour. Ils devraient toutes les prendre. S'ils les prennent toutes, ça réduit les White Cards. S'ils ne les prennent pas toutes, il y en a un peu plus. Ensuite, ils vont prendre les meilleurs contis du classement de cette année. On les connaît, c'est Valkar et WNT. Par conséquent, il faut qu'on soit de bons élèves pour être pris au Tour de France 2022. Ceci dit, on a fait un bon recrutement, on est bien structuré. Les annonces ne font pas à tout, mais on a un très bon classement mondial parce que 23e, il faut aller les chercher. Sur 60 équipes mondiales, on est 23e. Donc, ça veut dire qu'on a prouvé sportivement qu'on avait le niveau. Et en plus, on se renforce pour 2022. Aujourd'hui, une équipe moins bien classée que nous, qui ne s'est pas renforcée comme nous, ce serait incompréhensible que nous, on n'y soit pas. Même là, le fait d'être une équipe française, ça ne vous assure pas une participation au Tour de France ? Je ne suis pas du style à dire, on est français et on nous prend. Il n'y a pas de passe droit. Moi, je suis dans le sport. J'ai toujours aimé la performance. J'aimerais que ça se gagne à la pédale. Je pense que nous, on l'a gagné à la pédale cette année. 23e mondiale. Champion de France. Top 15 dans des Coupes du Monde. Il fallait le faire. Podium en classe 1. Il fallait le faire. Deux autres top 10 en fin de saison sont des classes 1. qui plus est dans le vent et dans la pluie bretonne. Aujourd'hui, ce n'est pas le sportif qu'on doit être sélectionné. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît Pierre Poulouchac. Le parcours de ce Tour de France 2021, quasiment que dans les Vosges, clairement. Il fallait un premier parcours. Comment tu le juges ? Très bien, très bien. Moi, ça me plaît. C'est comme une équipe qui se développe. Un équipe qui se développe à monter doucement mais sûrement les marches. Le Tour de France commence avec 8 jours. Il commence avec un condensé de Paris vers l'Est, vers les Vosges. On aura mieux les autres années. C'est parfait. De toute manière, vu l'état du peloton international qui a son développement, le monde du Bois-le-Tour qui a son développement, parce qu'il n'y avait que 9 équipes, aujourd'hui, il ne faut pas aussi être trop gourmand. Et en tous les cas, leur donner tout de suite 15 jours de course avec des chantiers, ça ne serait pas adapté. Ça sera adapté dans quelques années, mais là, c'est adapté. C'est adapté à ce qu'est le cyclisme féminin également. Est-ce que ce parcours peut aussi correspondre au profil de l'équipe du Stade Rochelet ? Je dirais oui, parce qu'on n'a pas les plus grandes championnances contre la montre, même si on a Sébri Nero, qui a été championne de France il y a deux ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de haute montagne à 2000 mètres. Il n'y a pas Alpe d'Ouest et compagnie. On a deux étapes difficiles à la fin. Mais avant, c'était des étapes de baroudeuse. C'est des étapes pour puncheuses. Et c'est le profit de nos filles. Vraiment. Et le recrutement était en plus pile poil dedans. Parce que je ne connaissais pas le parcours avant. Et le recrutement était déjà fait. Et on a vraiment une équipe de baroudeuses et de puncheuses. Et de puncheuses. Et qui aussi, pour certaines, fasse bien quand même la moyenne montagne. Ce qui va être le cas. Donc, on a l'équipe. L'objectif, c'est au moins de remporter une étape ? L'objectif, c'est faire la course. L'objectif, c'est être dans les échappées. Et on sait comment ça se passe quand on joue le général. Ou quand on ne joue pas le général. On sait comment ça se passe. Comment se passent les échappées. Donc, nous, ce sera ça. Ce sera la chasse aux étapes, mais pas les échappées. Pour le moment, le budget World Tour, au minimum, il faudrait être à combien ? Un million cinq. Et aujourd'hui, Stade Rochelet est en dessous ? Beaucoup en dessous ? Il travaille bien. Le stade, on travaille bien. Si on valide, 380 000 euros. On sera dans les clous pour la saison 2022. 400 000 euros. On sera dans les clous. Vous parliez de bien travailler justement au recrutement. Vous avez bien travaillé. Vous avez recruté en conséquence de ce tour de France-là ? Oui. Après, c'est le terrain qui parle. L'avenir nous le dira. On a recruté deux jeunes étrangères à gros potentiel parce qu'elles étaient dans les meilleurs du centre mondial de l'UCI. Le centre mondial de l'UCI travaille très, très bien. Ils font de la formation sur des pays émergents dans le cyclisme ou des fédérations plutôt un peu inexistantes dans ces nations-là. Ils en ont 10. Ils renouvellent la totalité. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire leur boulot, eux aussi, et à pouvoir faire passer des équipes UCI partout dans le monde. On en a recruté deux. Je pense que c'est les deux plus professionnels qui ont plus de potentiel et qui sont les plus sérieuses. Une biélorusse et une sud-africaine ? Une sud-africaine. Une sud-africaine qui, en plus, se collait plus de poils au projet du stade Rochelet, c'est-à-dire travailler avec des pays d'hémisphère sud qui sont aussi présents, pas que sur le rugby, mais sur le vélo. On sait que Froum est bien d'Afrique du Sud. H.M. Allman est une des meilleures mondiales qui est d'Afrique du Sud. Donc Frances est pour nous une jeune de 2001, donc 20 ans, qu'il faudrait qu'on garde au moins deux ans pour la faire monter au-dessus. Et la britannique de 27 ans, c'est plus pour l'expérience ? Complètement. Vous l'avez dit, elle a été dans les plus grandes équipes mondiales. Elle a fait le Giro. Elle a fait toutes les belles courses et le Women's Tour qu'elle a fait cette année où elle finit sur un super top 30 d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'on fasse une belle présentation pour nos supporters et nos partenaires en fin d'hiver. Que l'on fasse un bon début de saison avec un collectif qui va se mettre en place. et qu'on évite des bonnes nouvelles de qualification sur les courses où on est candidat dans le Tour de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !